Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme disait Luke Stark Skywalker... Je n'ai pas vu le film encore... Comme disait Luke Skywalker quand il a allumé le barbecue trop proche de Chewbacca... Toutes mes excuses! C'est très simple. Je vais vous demander pourquoi vous vous excusez de quelque chose. OK? Oui. En fait, moi, je m'excuse parce que j'aurais vraiment aimé beaucoup que l'émission soit drôle, mais ils m'ont mis avec deux comédiens. Ah! Ah! Oui? Malgré ce qu'il vient dire, je tiens à m'excuser à Pierre Hébert. Ah oui? Oui, parce que j'ai souvent dit que Vrac-Lavie, c'était le meilleur tremplin pour toi, mais tout le monde sait que tremplin et Vrac, ça ne va pas ensemble dans la même phrase. Michel, tu t'excuses pour quoi? Hé, j'ai vu les dernières fois que je suis venu ici, j'avais des cheveux, moi. Non, mais je m'excuse de t'aimer Pierre, parce que tantôt, je les ai pris pour des employés du Café Incapus. Mais... C'est vrai! N'oublie pas que je t'ai commandé une bière, c'est le fun que tu me la portes à ma mère. Eh bien, moi, je veux m'excuser pour toute la saison qui s'en vient. Ok, ben tiens, un petit piment toute la nuit. Tu vas trouver la saison longue. On va éviter des petits gestes comme ça, Tami. 19h à TVR. Ok! Ah! Amateurs de bonne grammaire, bouchez vos oreilles parce qu'on va jouer à les six améliorés! Ok! Merci! Le jeu... C'est l'expérience. Ah oui, ok, c'est bon, c'est bon. Le jeu est facile comme les sœurs Kardashian. Pis tu veux pas qu'elle fasse ça avec le piment. Ok, ok! Ok! Je vous dis si, ok? Vous compléterez. Comme par exemple, si Pierre Hébert était pas humoriste, mais ce serait probablement une ivrogne. Ok! Il serait assez avec vous autres. Ok! 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 Si j'étais Fred Pellerin... Oh! Euh, j'enlèverais mes lunettes rondes parce que faire de l'humour et des lunettes, ça marche pas, ça. Ouais! 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 Si j'étais Fred Pellerin... Je réglerais la grippe avec un arbre à pastille. Oh! Si j'étais Fred Pellerin... Mieux que ça! Je me tiendrais avec un gars qui rafistole des métiers à tisser et une fée forgeronne. Hé, vous êtes dans la poésie en fait. Ouais! Si j'étais un des dragons... Ah! Je passe. Je te remercie pour ta question, Normand, mais je passe. Non, mais bravo, je te félicite, mais je passe. Si j'étais un des dragons... J'investirais dans tout sauf une compagnie de vélos partagés dans le Vieux-Bord. OK. On va faire du vélo ensemble, c'est plaisant. OK. Si j'étais un des dragons... Je dirais la même chose que ma blonde me dit hier soir en se couchant. À ce soir, je passe. Ah, oui! Il y a la cerveau... Si j'étais... Si j'étais R2-D2... Euh... R2-D2? J'avouerais, une fois pour toutes, que je suis une poubelle transgenre. C'est ça! Si j'étais R2-D2... Je pourrais m'échanger des pièces avec chair. Oui, oui, vraiment. Si j'étais R2-D2... Je serais ça de plus grand que Normand Bratwick. Rires 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 La deuxième étant lui-même. Rires Si j'étais Col Si j'étais qu'au lac avec Jonas... Moi, je m'achèterais un échangeur d'air pour que l'odeur de sel soit uniforme dans tout l'appartement. Oh, Kim! Le piment vers Michel Barrette! Merci à vous! Comme disait Jésus en lisant la Bible, j'ai assez hâte de savoir la fin. Parce que c'est quand même dans le monde. Oh là là! Le jeu est très simple. Je vous donne un mot et vous me donnez votre propre définition. Comme par exemple, dans mon livre à moi, faire de l'exercice, c'est barré en rouge. T'en primes-tu? Dans le sens que je n'en fais pas. Un sans-jeu de dame. OK, on rit quand même. Ah, je viens de la poignée, moi, je vais pas dans la tête. Votre définition de camomille. Oh! C'est ça que j'ai dit au douanier. Au jeu, c'est de la camomille. Votre définition de camomille. Ça, Normand, c'est le mot qui vient rarement avec un fouette, un habit de cure, l'expression « prends-moi tout ». Ah ! Ah, 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 ah ! Les gens-là ! Non, mais tranquille ! Oh, ben... Ça n'enche pas une grande soirée, là. Votre définition de camomille... C'est le nom d'une animatrice de camp de jour très, très motivée. On est amis, un ! On est amis, deux ! On est amis pour la vie ! Ah, gamé, nard ! Je t'en prends, ouais ! Ouais, c'est vrai ! Ah, c'était-tu « on est amis » dans le sens « Tammy Verge » ? Ah, c'était pas un jeu de mots avec mon prénom, mais la prochaine fois que je reviens puis mon fort, je le récupère. OK, d'accord. Votre définition de maîtresse. Ah, ça, c'est ce que mon comptable appelle une dépense personnelle non déductible. Votre définition de maîtresse. Ça, c'est ce que toi, Normand, tu appelles une assistante. Dans la loge. Dans la loge. Ça sent, ça sent et on entend dans la loge. Ça sent Jonas. Ça sent Jonas. Le Jonas pas frais. OK, c'est ça. Michel, j'ose pas te le demander, mais ta définition de maîtresse. Écoute, on est des vieux chums. Oui. Ah, bac, moi, pas là-dedans. OK, on passe au vote. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais je vais m'en compter dans les messieurs avec mon œil de... Avec mon œil d'arfan des neiges qui prend des selfies sur l'autoroute terrain. Et le piment avant Pierre-Rébal. Revenez-nous à Prends d'abord. Et on est de retour à Piment Fort. On est de retour avec ça. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez voter pour le piment d'or. Et tout est à l'écran pour votre comique préféré de la saison. On va y remettre ça à la fin de la saison. OK! Il y a une voiture aussi, je pense. Euh, non. OK, on joue à un classique Les mots croisés! Tout le monde connaît un mot croisé aussi. Le thème aujourd'hui, ça va être les voyages dans le sud. Vous êtes prêts? Oui. Premier mot, vertical, cinq lettres. Indispensables dans le sud. Euh, une toilette proche. Non. Indispensables dans le sud. 40 piastres de cochonnerie au dollarama pour la femme de ménage. Indispensables dans le sud. Ben, si tu veux absolument que les gens sachent que tu viens de Mascouche, un chapeau corona! Non, la réponse était crème. Deuxième mot. Ah oui, c'est moins drôle. Vertical, huit lettres. Oui. Peut facilement gâcher votre voyage. Le gars avec un chapeau corona! C'est facilement gâcher votre voyage. Des grosses vagues et un speedo lousse. Oui, facilement. Imagine, c'est toi qu'il speedo en plus. Ben, oh! Très facilement gâcher votre voyage. Une toilette pas proche. Non, la réponse était tourista, mais t'étais pas loin. Troisième mot horizontal, six lettres. On en retrouve souvent dans un tout inclus. Répondez pas tout en même temps, hein? Des tatouages tribal. OK, on en retrouve souvent dans un tout inclus. Des saucisses cocktail dans un speedo. OK, on en retrouve souvent dans un tout inclus. Des serviettes pliées, des draps pliées, des débarbouillettes pliées en forme de signes parce qu'ils aiment beaucoup les signes là-bas. Pour une place où c'est qu'ils ont juste des flamants roses, by the way. C'est un oral que tu fais? Je l'ai raté! Je l'ai raté! On cherchait... On cherchait alcool. OK? Dernier mot. Oui. Horizontal, cinq lettres. Souvenir de voyage banal. Gonorrhée. Chlamydia. Syphilis grimpante. Eh bien, non! C'est une tasse. Ah! Ah! C'est là, j'ai pogné ça. OK. OK. Par compassion et parce qu'elle est très gentille. T'es amoureuse. OK. Après le voyage dans le sud, il faut dégriser. Et c'est pour ça qu'on va jouer à l'endemain de veille. Le jeu est simple. Je vous mets dans une situation de lendemain de veille puis vous vous réveillez quelque part ou à côté de quelqu'un. Qu'est-ce que vous dites? Comme par exemple, moi, je me suis déjà réveillé après un show de la Saint-Jean-Baptiste sur les plaines d'Abraham. Puis j'ai dit, le show, tel fun, mais pourquoi qu'on est rendu l'hiver? OK. Qu'est-ce que tu dis en te réveillant tout nu dans le stade olympique? Je regarde ça, là. C'est pas avec ça qu'on va ramener les expos. OK. Tout nu dans le stade olympique. Il fallait bien que ça m'arrive pendant le salon de la mariée Virginie. tout nu dans le stade olympique. Oh, phew! J'avais peur d'être à une game de l'impact. J'ai eu ça, là, ça crème. OK. Tu te réveilles dans le lit de René Simard et Marie-Josée Taillefer. Ah! Au moins, je vais bien déjeuner. dans le lit de René Simard et Marie-Josée Taillefer. Mais voyons, c'est quoi, vos crèmes de nuit? Vous êtes donc bien doux. Ils sont doux, doudou. Ils sont doux. René Simard et Marie-Josée Taillefer. Ah! Exactement comme après le Bye-Bye 1991. Dans le centre. Mais c'était pas moi, mais si quelqu'un me l'a compris. Je vais consulter mon avocat nain qui est en dessous du... OK, il est correct. Ouf! Non, j'ai un avocat nain en dessous du bureau. Je l'appelle maître parce qu'il me joue pas plus que trois pieds. OK. Si tu te réveilles sur une île déserte... off you, j'aurais pu être à une game de l'impact. Sur une île déserte. Ah! En fin de place, j'entendrais pas chanter Adèle. OK. Tu te réveilles sur une île déserte. Hé! Hé, il y a un bateau! Ici! À l'aide! Ah non, c'est la croisière Coors Light. Mais non, tout est correct, c'est bien beau! Il y a beaucoup de mise en situation. Ben oui, c'est comme... Moi, je vis la blague. une toute petite pièce de théâtre à chaque fois. Oui, oui. Le lendemain de veille, un lendemain de veille à côté de Sœur Angèle. Ah! Je vais encore bien déjeuner. À côté de Sœur Angèle. Je confirme qu'elle fait ses propres pètes de sœurs. J'en ferai. À côté de Sœur Angèle. Ah, yes! Je ne l'ai pas tué. OK! On passe au vote! Et depuis ma vente, Tammy Verge, Mme Risseau! Et revenez-nous après la pause! Et comme disait la firme Léger-Léger, ça te tente-tu de jouer à selon un sondage? Je vous donne le début d'une statistique et vous la poursuivez. OK? Oui. Très simple. Par exemple, 50 % des partisans du Canadien de Montréal pensent que Carey Price devrait être canonisé, même s'ils ne savent pas ce que ça veut dire. OK! Neuf! Neuf chats sur dix. Ont du poil puis les autres ressemblent à des scrotums. C'est vrai! C'est vrai, ça. Neuf chats sur dix. J'ai eu l'image. Neuf chats sur dix survivent en traversant la rue. Je ne peux pas te les pogner, tu comprends, maintenant. Neuf chats sur dix. Ont une haleine de cul et le dième a le péteux qui sent la canne de thon. OK. deux mariés sur trois me font pas confiance. Deux mariés sur trois. Décide à la maison. Alors lance donc ton statistique. Deux hommes mariés sur trois. C'est ça. Ne décide à rien à la maison. OK. Le troisième, il est mort. OK. D'accord. Deux hommes mariés sur trois. Deux hommes mariés sur trois. C'est pas une image un peu gay, ça? Tu t'en mets deux. Tu t'en mets trois. OK. 75 % des intellectuels ne sont jamais entrés au Costco de peur de se faire aspirer par un capitalisme existentiel. 75 % des intellectuels sont déçus quand ils tapent dans Google reproduction animale. 75 % des intellectuels viennent voir mon show en cachette pis ils comprennent absolument bien. OK. On passe au vote. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud mais je vais t'en compter dans les messieurs avec mon rêve de... Avec mon oeil de libéral qui pleure de rire après la commission Charbonneau. Et vous êtes très gentils. J'espère que je vous donne chacun. Oh, merci. OK. Merci. Je vous rappelle que pour la société à l'émission ici au Café Campus toutes les informations seront à l'écran et très important, je vous rappelle, il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la poisson ! Oh 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 ! Ici, je veux ça différente. Je ne vois pas comment tu pourrais comprendre. Tous les habitants de cette ville ont un rôle à jouer. Le Dôme, mardi 20h.